De retour, il siège au palais des gouverneurs après plusieurs siècles d'absence. Le portrait de Luca Diustiniani, d'Auge et roi de Corse en 1646, a été accroché ici pour symboliser l'union avec la Ligurie du temps de la République de Gênes. La symbolique, c'est de démontrer que justement, grâce à ce statut particulier qu'a eu la Corse, règne au di Corse, c'était justement prouver l'intégration de l'île à la construction de l'État génois pendant la période moderne. A l'époque, tout n'est pas que domination et tyrannie. L'exposition Corsica de Genovese veut changer cette pensée collective en témoignant des échanges pacifiques, des influences mutuelles entre les deux territoires. Nous sommes ici devant Notre-Dame des Sept Douleurs, une statue de facture génoise. Et nous avons ici Notre-Dame de la Miséricorde, dite aussi Notre-Dame de Savonne, qui est un culte typiquement ligure. Et sa statue a été installée sur le môle de la jetée du Vieux-Port dans les années 1670. Donc elle montre bien les liens pacifiques, les liens culturels, les liens religieux entre la Corse et la Ligurie. Ce patrimoine partagé est proposé au musée de Bastia pour la toute première fois. De quoi déstabiliser certains visiteurs. Depuis des années, j'ai toujours pensé que, et c'est ce qu'on disait, le colonisateur c'était les Génois. Et les cartels m'ont donné une autre opinion. On a apporté les choses, Gênes a apporté les choses à la Corse. Ça crée des trésors de patrimoine. On a beaucoup de tours, on a beaucoup de citadelles. Et parfois on oublie d'où elles viennent. Leur histoire est donc racontée en 200 œuvres jusqu'au 17 août. Sous-titrage Société Radio-Canada